Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveaux, auteur du livre « S'occuper de ses affaires » ainsi que fondateur de Ma Santé Financière. Aujourd'hui, je veux vous parler à vous, investisseurs immobiliers, mais plus particulièrement du compte Manévie Avantages. Pourquoi je veux vous parler de ce compte-là? Parce que je crois que ça peut être un excellent outil pour votre gestion financière et surtout la gestion financière de vos immeubles. Parce qu'en tant qu'investisseur immobilier, vous avez une situation bien particulière où vous avez des immeubles qui devraient être considérés comme étant une entreprise en soi. Donc, vous devriez avoir un compte de banque pour chacun des immeubles que vous avez. Par contre, trop souvent, et je le vois souvent, les entrepreneurs, en fait les investisseurs immobiliers, vous ne serez pas prêts à ouvrir plusieurs comptes de banque tout simplement parce qu'il y a des frais reliés à ça. Mais Manévie Avantages n'a pas de frais mensuels. Donc, de ce point de vue-là, vous économisez et il y a la possibilité d'ouvrir un compte de banque pour chacun des immeubles que vous avez. Donc, que ce soit un immeuble qui soit détenu à votre nom ou qu'il est détenu à travers une entreprise ou qu'il est détenu en partenariat, il y a la possibilité d'avoir un compte Manévie Avantages. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas vu les vidéos que j'ai faites à travers, pour ce qui est du compte Manévie Avantages Personnels ou le compte Manévie Entreprises, écoutez-les, vous allez voir toutes les caractéristiques. Ça peut être intéressant, mais pour vous, investisseurs immobiliers, je crois que l'ouverture d'un compte Manévie pour chaque immeuble pourrait être assez intéressant et même très profitable pour vous pour simplifier votre gestion financière de chacun des immeubles. C'est assez simple, vous avez un immeuble, vous ouvrez un compte Manévie Avantages pour cet immeuble-là. Donc, toutes les entrées d'argent et toutes les sorties d'argent se font à travers ce compte-là. Donc, à tout moment, vous avez juste besoin de vous connecter sur votre compte de banque et savoir combien de liquidités sont liées avec cet immeuble-là. Donc, vous pouvez demander à ce que tous les loyers soient déposés dans ce compte-là, parce qu'il y a la possibilité d'avoir des bordereaux de dépôt et vous faites le dépôt directement de vos loyers dans ce compte-là. Et vous pouvez demander à ce que les prélèvements de votre hypothèque ou de vos hypothèques sont liés à cet immeuble-là soient prélevés directement de ce compte-là. Donc, il y a la possibilité d'avoir en tout temps les rentrées et les sorties d'argent de cet immeuble-là uniquement en lien avec cet immeuble-là. Donc, vous allez voir, et ça peut être très utile, surtout à la revente. Donc, quand vous allez vouloir vendre l'immeuble, ça va être assez simple. Vous sortez tout simplement les relevés de ce compte-là pour montrer au potentiel acheteur, pour qu'il puisse voir les entrées d'argent, les sorties d'argent, et voir en réalité les liquidités en lien avec l'immeuble. Donc, ça va être beaucoup plus simple pour vous de proposer votre immeuble en vente grâce au fait que vous avez une bonne gestion financière par rapport à cet immeuble-là. Donc, un immeuble, un compte entreprise ou un compte personnel, manuvié avantage, dépendant de la structure que vous avez utilisée pour l'acquisition de cet immeuble-là. Vous allez voir, vous allez avoir une structure financière super bien structurée qui va être excellente pour vous. Pour ouvrir un compte de banque, manuvié avantage, qu'il soit personnel ou entreprise, vous faire affaire avec un représentant. Donc, de ce point de vue-là, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous guider dans ce processus-là. Je vais vous dire, en fait, ce que vous avez besoin de m'envoyer comme information. Je vais pouvoir remplir le formulaire, vous l'envoyer, vous signer, vous retourner, et à ce moment-là, on va faire l'ouverture du compte. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très long à faire, c'est juste qu'il faut le faire, mais ça va vous permettre d'avoir une excellente structure financière par rapport à chacun de vos immeubles. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile de gérer vos immeubles dans le futur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne fin de journée!